Mon lien avec Rousseau est un lien ancien maintenant. Je dois dire que c'est l'histoire d'une rencontre. C'est l'histoire d'une rencontre avec un lieu, la chambre de Jean-Jacques Rousseau à un moment ancien. Lorsque je suis rentré dans cette chambre, alors que j'étais dans le cours de mes études, j'ai été pris d'une émotion très forte. Donc tout d'abord un lien affectif, sensible. Et puis ensuite un attachement qui s'est ouvert, qui s'est élargi à ce lieu, ce lieu du petit Mont-Louis de Jean-Jacques Rousseau à Montmorency, qui est constitué de la maison de Jean-Jacques Rousseau dans sa simplicité, sa modestie de maison rurale, et sur la colline qui domine la vallée et Paris au loin. Et donc ce lieu a été pour moi comme une exigence pour un travail et pour finalement une destinée professionnelle, que je voulais être aussi la destinée d'une mise en valeur d'un patrimoine qui me semblait tout à fait important pour la littérature et pour la pensée universelle. Je crois qu'aujourd'hui on a énormément besoin d'un penseur tel que Rousseau. C'est un penseur qui dérange, bien qu'on ait voulu faire de Rousseau un personnage et une œuvre qui soit relativement convenu. C'est un penseur qui dérange parce qu'il revendique. Il revendique de l'humanité pour l'homme, il revendique la nécessité d'une transmission, l'importance de la transmission. Lui qui a eu tellement de difficultés à vivre le problème de la transmission avec ses propres problèmes familiaux comme avec ses livres. Et s'il s'attachait tant à assurer la transmission de ses ouvrages, à ce qu'il ne soit pas défiguré, à ce que cette défiguration devienne même pour lui une hantise, c'est parce qu'il pensait, peut-être comme aucun penseur et aucun auteur ne l'avait fait auparavant, il pensait à l'avenir et au futur. Au XVIIIe siècle, il pense au XIXe siècle. Lorsqu'il veut absolument défendre l'intégrité de ses ouvrages, il pense à ses lecteurs du XIXe siècle. Lorsqu'il fait des conférences orales pour verser dans les oreilles vierges de quelques personnes pures l'essentiel de ses confessions, c'est parce qu'il entend qu'il y ait des gens vivants devant lui qui représentent le futur, le début du XIXe siècle et qui pourront, sans manipulation, transmettre son œuvre. Donc la transmission est pour lui une chose essentielle. Et aujourd'hui, on a un problème des sociétés qui ont des difficultés avec la transmission, qui sont très centrées sur elles-mêmes. et Rousseau est quelqu'un qui, dans la difficulté, dans la contradiction, indique la voie de la transmission des valeurs humaines auxquelles il tient. Oui, ce que je dirais fortement, c'est que l'ensemble des aspects de l'œuvre de Rousseau passe par une cohérence évidente. et la question de l'éducation, la question de la transmission, encore une fois, la question de l'égalité politique, sont des éléments qui sont transmis à travers tous les éléments de son œuvre et on sait que son œuvre est extrêmement polymorphe, à savoir une action, un travail sur la botanique, sur la musique, sur la politique, sur l'éducation. Et à travers ces différentes visions, il y a toujours la même idée, qui est l'idée de défendre la production symbolique, la production de l'homme, pour pouvoir être en harmonie avec sa nature profonde. Oui, donc on voit combien il y a chez Rousseau une continuité à un fil conducteur, à la fois donc dans son œuvre, mais dans son parcours biographique. Genève joue un rôle absolument essentiel, c'est vraiment le creuset dans lequel se constitue l'œuvre, l'œuvre essentielle, l'œuvre fondamentale, celle qu'il porte en lui, et celle qui lui donne une parole qui vient briser toute la convention linguistique du XVIIIe siècle, celle qui brûle le papier. Et c'est précisément cette parole de Jean-Jacques Rousseau, qui se retrouve à Montmorency, lorsque Rousseau est dans la forêt de Montmorency, lorsqu'il est sur la colline de Montmorency, dans son petit Mont-Louis, et bien c'est Genève qui le porte. C'est Genève qui le porte lorsqu'il est dans son petit donjon et qu'il écrit sa lettre à d'Alembert sur les spectacles. C'est Genève qui le porte lorsqu'il écrit la nouvelle Héloïse. C'est Genève qui le porte lorsqu'il pense à reprendre l'éducation de l'homme à sa naissance, puisque c'est lui-même qu'il met en scène, d'une certaine façon, dans l'éducation d'un enfant qu'il imagine. C'est à la fois lui-même et c'est à la fois les enfants qu'il n'a pas pu avoir. C'est cette continuité biographique, chronologique, qui court tout au long de sa vie, entre Genève et les différents lieux où il a vécu, mais très particulièrement là où il a écrit ses plus grandes œuvres à Montmorency. Sous-titrage Société Radio-Canada